Musique Deuxième partie, toujours la vigne. Cette vigne, nous la connaissons, nous la voyons. Il n'y a pas de paysage en Gironde qui ne comporte pas d'une manière ou d'une autre. Une vigne dans les coteaux, et elle est si belle cette vigne, différente suivant les saisons, mais elle est si belle, et elle porte un fruit abondant et un fruit de qualité. Nous le savons bien ici. Cette vigne porte du fruit. Dans l'Évangile, Jésus évoque cette vigne-là, en particulier dans l'Évangile de saint Jean. Et la vigne alors va désigner dans la bouche de Jésus l'Église, son Église. L'Église dont nous sommes. L'Église dont nous sommes les membres. Cette vigne, nous dit Jésus, elle est appelée à porter du fruit, et un fruit qui demeure. Rappelons-nous les si belles paroles dans l'Évangile de saint Jean. Cette vigne, bien entendu, pour porter du fruit, elle doit être branchée, toujours unie, au cèpe, au Christ de Jésus. Demeurez-en moi. Demeurez-en moi. Et pour demeurer en Lui, et pour être profondément des disciples du Christ, nous avons un certain nombre de moyens. La vie de prière, bien évidemment. La fréquentation de la parole de Dieu. Comment annoncer le Christ, si d'abord nous ne connaissons pas qui il est et ce qu'il dit ? La fréquentation de la parole de Dieu. Et la formation. Une formation pour connaître qui est le maître dont nous sommes les disciples. Voilà. Première chose, pour que la vigne porte du fruit, il faut que tous nous soyons en Christ, que nous demeurions en Christ. Et puis, cette vigne, elle porte un fruit abondant. Un fruit différent. Nous le savons bien. Dans le diocèse de Bordeaux, nous savons les différences entre les appellations, entre les différents crus. Eh bien, voilà. Cette vigne du Seigneur qu'est l'Église, elle va porter aussi un fruit. Et elle est appelée à porter un fruit différent. Et j'ai voulu relever, j'ai voulu relever certains des fruits, pas tous. Et il y en a sûrement d'autres. Et à vous de les trouver. Mais j'en ai voulu nommer quelques-uns en lien avec le synode diocésain. J'ai voulu les nommer, ces fruits, en fonction de ce qu'est l'Église. Souvent, nous parlons de l'organisation de l'Église. Nous parlons de son fonctionnement. Nous parlons des choses qui vont bien et qui ne vont pas bien. Mais voilà, quand est-ce que nous pouvons parler, quand est-ce que nous pouvons accueillir ce qu'elle est vraiment, cette Église ? Qui elle est ? Quel est ce mystère de l'Église ? Et le premier, un des mystères de l'Église, ce sont les différents titres qu'elle a. On parle de l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et puis, il y a une appellation qui était celle des premiers chrétiens qui sont arrivés ici à Bordeaux au 4e, 5e siècle. Les premiers chrétiens parlaient de l'Église comme une fraternité en Christ. Une fraternité en Christ. C'est saint Pierre, dans une de ses lettres, qui parle pour la première fois de ce mot fraternité qui est spécifique, profondément spécifique, de notre tradition chrétienne. Et à cause de cette fraternité en Christ, voulue par Jésus, à cause de cela, nous vivons, nous sommes frères et sœurs les uns des autres et nous vivons cette fraternité entre nous. Je souhaite, je le dis dans la lettre, que se développent et que continuent à se développer ces fraternités chrétiennes de quartier. Je vous invite dans la lettre à lire ce qui est dit des fraternités chrétiennes. Deuxième fruit, parce que ça, c'en est un beau fruit, une fraternité chrétienne, un beau fruit qui témoigne de notre joie de croire dans la différence de nos sensibilités et de nos âges et de nos fonctions. Le deuxième fruit que je voulais évoquer et qui est si beau lui aussi, vous savez, vous l'avez peut-être retenu, parce que c'est un texte qui est lu à l'occasion de la fête de Noël, à la messe de minuit de Noël. On parle de notre Église comme un peuple ardent à faire le bien. Quelle beauté ! Un peuple ardent à faire le bien. C'est dans une lettre de Paul à son ami Tite. Peuple ardent à faire le bien et faire le bien en dialoguant, et faire le bien en étant solidaire, en étant soucieux des personnes en situation de fragilité, de précarité, à divers titres. Ce sont les enfants qui sont fragiles et qu'il faut éduquer. Ce sont les personnes âgées, les personnes malades qui vivent la solitude et qu'il faut accompagner. Ce sont les personnes en situation de précarité sociale et qui n'ont plus ni toit ni possibilité de manger. Il y en a et nous avons à avoir le souci de nos frères et sœurs en humanité. Ce sont les personnes réfugiées, les personnes migrantes. Je sais combien notre diocèse a été soucieux d'accueillir les réfugiés ukrainiens qui sont actuellement en France et en particulier en Gironde. Voilà, toutes ces personnes, nous sommes appelés à être un peuple ardent à faire le bien. Une des missions de l'Église, c'est ce qu'on appelle la diaconie, nous mettre au service les uns des autres et au service des personnes les plus fragiles, je souhaite, de ce point de vue-là, que dans les nouvelles paroisses qui vont se constituer, il y ait des diaconies, des diaconies de paroisses. Ces lieux où ensemble on va regarder qui sont les personnes en situation difficile vers lesquelles nous sommes appelés à aller pour faire le bien et accueillir aussi de leur part de beaucoup de choses. On sait bien que quand on part à la rencontre des personnes en difficulté on reçoit infiniment plus d'elles que ce qu'on donne. Et puis, voilà, j'ai écrit cette lettre au cours de l'été et je voyais défiler ces images terribles des incendies. Et il m'a été comme rappelé l'importance d'un discours et d'un texte que le pape nous avait adressé à tous il y a déjà quelques années. Ce texte qui s'appelle l'encyclique, la lettre Laudato Si, une lettre où le pape nous invite à la sauvegarde de la maison commune. Je crois qu'il est temps de poursuivre la réflexion et l'action sur cette sauvegarde de la maison commune, de réfléchir ensemble à la place de la personne humaine dans la création et puis de développer quelques attitudes, j'en nomme deux simplement, quelques attitudes pour grandir dans ce souci de l'écologie intégrale. Sous-titrage Société Radio-Canada